Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarousson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'investissement dans les métaux précieux. Je vais notamment bien sûr le comparer à l'investissement en bourse. Ils sont souvent comparés, éventuellement opposés. Et pour les métaux précieux, je vais bien sûr en particulier te parler de l'or. Donc voilà, je ne l'ai jamais fait sur cette chaîne et il est grand temps avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube « Léonis », ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! L'avantage énorme de l'or, c'est que je n'ai pas besoin de te présenter ce que c'est. Tu sais forcément ce qu'est l'or et tu le sais aussi très probablement, l'or est bien sûr un investissement qui existe depuis quasiment la nuit des temps. Les hommes se sont passionnés pour l'or il y a déjà des millénaires. Pendant très longtemps, l'or a été en lui-même la monnaie. Et puis tu le sais, évidemment, maintenant aujourd'hui, l'or n'est plus la monnaie en elle-même, mais l'or reste depuis très longtemps ce qu'on appelle une réserve de valeur. Et il y a énormément de mondes, il y a énormément de particuliers, il y a y compris énormément d'États qui possèdent de l'or comme un petit peu une sorte de réserve, un petit peu un coussin de sécurité. Notamment l'État français, par exemple, possède de l'or. Je ne sais pas si tu savais, mais voilà. Et il y a beaucoup de gens qui donc voient ça comme quelque chose d'extrêmement safe, extrêmement sécurisé, un espèce de coussin sécurisé au cas où peut-être, par exemple, le monde financier s'écroulait, par exemple. Et c'est effectivement une bonne idée en ce sens parce que, bien sûr, l'or, la valeur est intrinsèque puisque c'est la valeur du métal en lui-même, contrairement à tout le reste puisque, enfin quasiment tout le reste, tu peux aussi investir dans du blé, du pétrole. Mais quand tu as un billet, évidemment le billet en lui-même ne vaut rien, c'est un bout de papier, une représentation, un symbole. Bien sûr, il y a la confiance collective qui fait que ça a une certaine valeur, mais voilà. Et puis les actions des sociétés, elles peuvent s'effondrer, les bourses même peuvent s'effondrer. Alors les crypto-monnaies aussi peuvent s'effondrer d'ailleurs, pourquoi pas ? Le cours de l'or, lui, on pense que, enfin beaucoup de gens pensent qu'il ne s'effondrera jamais, même s'il y avait la plus grande crise économique, le plus grand chaos possible, une espèce d'apocalypse économique où tout s'écroulait. Eh bien, beaucoup de gens pensent que la seule chose qui aurait encore de la valeur, ce serait l'or. Moi, je pense qu'en fait ce serait l'or et le bitcoin, mais ça c'est bien sûr une autre idée, une autre histoire. En tout cas, si les institutions financières tombent, mais qu'il y a encore par exemple internet, eh bien le bitcoin aura encore de la valeur. Donc l'or, c'est utilisé par beaucoup de monde comme valeur refuge. Par ailleurs, il y a une propriété assez incroyable de l'or, c'est qu'il y en a une quantité très limitée, c'est bien sûr la même chose par exemple que le bitcoin, et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'or, notamment au moment des crises boursières. Et donc, assez paradoxalement, enfin non, pas assez paradoxalement, assez logiquement, pardon, quand les marchés boursiers se cassent la figure, en général, l'or monte. Et donc, il y a beaucoup de gens qui intègrent l'or dans un portefeuille qu'on appelle le portefeuille permanent, qui est un portefeuille qui vise à garder en permanence les mêmes valeurs, et notamment à avoir des valeurs qui se compensent mutuellement, c'est-à-dire que si l'une baisse, l'autre monte. Et donc l'or et la bourse vont très bien ensemble en ce sens, puisque bien sûr, quand la bourse baisse, beaucoup de gens se tournent vers l'or et ça fait monter le cours de l'or. Et donc si tu as un portefeuille avec les deux, eh ben ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre et ça peut garder à peu près la valeur de ton portefeuille, et vice versa. Par contre, malheureusement, quand la bourse monte énormément, il y a pas mal de gens qui sortent de leur position en or pour prendre des liquidités et les mettre en bourse. Alors, la grande question que je me suis posée en regardant cette vidéo, et en toute transparence, je ne connaissais absolument pas la réponse, mais je l'ai maintenant, c'est finalement, ok, donc il y a l'or, il y a la bourse, qu'est-ce qui est le plus rentable ? Alors, j'avais bien sûr ma petite idée, et mon intuition était la bonne. Sur le long terme, effectivement, tu t'en doutes, la bourse, les actions, c'est effectivement plus rentable. C'est assez normal si on y réfléchit bien, parce que l'or, c'est un métal précieux qui reste là et qui ne bouge pas et il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y en a une quantité limitée et donc c'est simplement le marché de l'offre et de la demande qui fait monter le prix. Comme il y en a une quantité limitée, le prix pourrait monter en permanence, mais voilà, c'est juste du métal. Alors que la bourse, les entreprises de l'autre côté, ce sont bien sûr des business qui produisent du chiffre d'affaires, qui ont des clients et qui versent des dividendes. Évidemment, tu l'as bien compris, l'or ne te versera pas de dividendes. C'est les gens qui savent faire faire des dividendes à l'or, ça s'appelle des alchimistes et ça n'existe pas, d'accord ? Donc l'avantage, enfin voilà, la bourse, au-delà du rendement net, tu as bien sûr à intégrer, tu dois intégrer les dividendes. Donc la réponse à qu'est-ce qui rapporte le plus sur le long terme, c'est donc évidemment la bourse. Cela dit, j'ai trouvé un site assez marrant avec différentes courbes qui montrent, alors j'essaierai de te mettre le lien dans la description, si j'oublie, n'hésite pas à me le demander, ça m'arrive d'oublier, qui montrent les différentes évolutions or versus le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est l'index américain de la bourse américaine, en fonction des périodes. Alors notamment, entre 1972, ça commence en 72 et ça va jusqu'à aujourd'hui, de 72 à 80, l'or a fait plus 1256 %, alors que le S&P 500 a fait que plus 97 %. Et donc c'était beaucoup plus intéressant à cette période d'investir dans l'or. Donc ça dépend des moments. En revanche, de 81 à 99, l'or a fait moins 51 %, donc complètement nul, alors que le S&P 500 a fait plus 915 %. Donc là, c'était plus intéressant d'investir dans le S&P 500. De 2000 à 2011, on a eu les deux crises, l'or a fait plus 443 %, alors que le S&P 500 a fait que 7 %. Donc c'est l'inverse, bien sûr, à nouveau, c'était l'or. Et de 2012 à 2018, l'or a fait moins 21 % et le S&P 500 a fait plus 156 %. Donc en fonction des périodes, voilà, quand c'est une période de crise économique, tu vois, 2000-2011, eh bien, c'est valait mieux investir dans l'or. 1980 à 99, c'était une période de forte croissance, c'est valait mieux investir dans les actions. Depuis 2012 à aujourd'hui, pareil. Et avant, c'était 72, 80. Voilà, c'est ça, il valait mieux investir dans l'or. Donc encore une fois, tu vois que ça se compense. Maintenant, si tu prends sur le très long terme, j'ai trouvé un autre site. Si tu prends sur les 100 dernières années, eh bien, l'or a fait plus 5 000 % et le S&P 500 a fait plus 32 000 %. Donc évidemment, l'or est battu à plate couture, voilà, sur le long terme. Moi, tu le sais, je suis un investisseur long terme, j'investis sur le très long terme, et j'aime bien investir dans les business, dans l'économie. Donc j'investis évidemment, enfin, je favorise la bourse aux métaux précieux. Aujourd'hui, en toute transparence, je n'ai pas de métaux précieux parce que c'est une sécurité. Et moi, j'ai envie d'investir mon argent dans des choses risquées pour avoir un portefeuille extrêmement dynamique et pour avoir, pour mettre toutes les chances de mon côté d'avoir, de gagner de l'argent. Alors c'est une décision personnelle, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement évidemment. Et je sais qu'il y a énormément, énormément de gens qui ont des métaux précieux, c'est normal, c'est très à la mode, les gens aiment bien sécuriser leur patrimoine. Ils ont bien raison, un patrimoine c'est fait pour être sécurisé. Encore une fois, moi, mon approche, tu le sais, elle est volontairement agressive et c'est une approche qui a pour but, bien sûr, de gagner beaucoup d'argent rapidement. Voilà donc pour l'or versus la bourse. Donc en termes de rendement pur, bien sûr, la bourse gagne, mais une utilité de hedging et donc de position contre-balancée au cas de baisse de la bourse, ce n'est pas facile à dire, de baisse de la bourse, qui peut être évidemment intéressante. Dis-moi en commentaire si tu possèdes des métaux rares, de l'or, il y a aussi de l'argent bien sûr, ou pas. Encore une fois, je ne serais pas étonné que pas mal de personnes me disent oui puisque je sais que c'est assez populaire et qu'il y a beaucoup de monde comme nom. Dis-moi ça en commentaire. Quelle est peut-être la répartition ? Je serais intéressé de savoir comment tu répartis. Est-ce que c'est 80-20 ? Est-ce que c'est 50-50 ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà, je serais intéressé d'avoir ça en commentaire. Donne-moi ton avis. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est le moment de le faire. Si tu veux investir en bourse avec moi, eh bien j'ai créé le club Léonis Bourse. Dans ce club, chaque semaine, je te donne une action dans laquelle j'investis mon argent avec mon raisonnement pourquoi je crois à cette action sur le long terme et pourquoi je pense qu'on va gagner de l'argent et bien sûr pourquoi je pense que ça rapportera plus que l'or. Le lien est dans la description juste en dessous, donc n'hésite pas, le club t'accueille à bras ouverts. C'est une action par semaine et c'est essentiellement orienté vers le marché américain puisque, comme tu le sais peut-être, le marché boursier américain bat systématiquement le marché français. Donc c'est essentiellement tourné vers le marché américain, il y a aussi des actions françaises et européennes. Le lien est dans la description. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao !